...à Tours avec ma petite équipe. Le bimètre du cinéma africain 7e édition, donc WALAI. WALAI c'est Bernie, Bernie un ami d'enfance, que je connais depuis très longtemps, qui va nous parler un peu de son film. Alors il y a des questions peut-être, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Peut-être que tu pourrais donner quelques informations sur peut-être les conditions de tournage, je sais pas. Ça ne doit pas être évident de tourner comme ça, j'ai vu un peu des chemins accidentés, tu dois courir derrière tout le monde, voir, essayer de diriger tout le monde, ça ne doit pas être simple. Déjà merci pour les applaudissements, mais il n'y a jamais de tournage simple. Celui ou celle qui dit que le tournage était simple, il ment parce que c'est toujours compliqué. Ça m'a pris 7 ans pour faire le film. C'était difficile à tous les niveaux puisque c'est un premier film, donc il faut déjà écrire et convaincre les soutiens. Il y a eu plein de soucis. Et voilà, je peux dire qu'à partir du moment qu'on a tourné, c'est là où les choses se sont un petit peu simplifiées, je dirais, parce qu'on a tourné l'année passée, entre mars et puis mai au Burkina. Et après on a attaqué le montage immédiatement, et puis on a eu la chance de faire la première mondiale à Berlin. Tout de suite, vraiment, on n'avait même pas fini en fait. Du coup, même la version de Berlin, c'était même pas la version totalement mixée. Et puis ça a permis aussi au film d'immédiatement... De commencer sa vie. Oui, tout de suite, sans attendre, ça c'était chouette. Sa belle vie. Je voulais vous interpeller par rapport au titre. Walai, habituellement, est présenté comme une interjection de surprise chez les populations d'origine d'Afrique de l'Ouest. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil que vous avez voulu faire à ces populations où ça a une connotation religieuse. Voilà. Ça n'a aucune connotation religieuse, vu que le film ne traite absolument pas de la religion. Non, c'est, comme vous dites, ça veut dire « je te jure », ça veut dire « c'est vrai ». Et le personnage principal, il le dit souvent. Et on le dit pas seulement au Burkina, en Côte d'Ivoire ou en Guinée, mais on le dit aussi en France. Et d'ailleurs, Macan, à côté de moi, il le dit toutes les deux phrases. Mais pour moi, le métis, déjà, qu'on remarque, pour moi, était intéressant. Je suis moi-même métisse culturel. J'appartiens à plusieurs origines. Et du coup, pour moi, c'était la question que j'avais envie de creuser sur le film, que sur ce métissage où des fois on porte en nous un bagage ou un trésor qu'on ne connaît pas et qu'on ignore et qu'en fait, il est une formidable puissance inconnue pour soi-même, tant qu'on ne la connaît pas. Moi, je suis né en Suède. Mon papa était polonais. Ma maman était suissesse. Et je vis en Afrique depuis 25 ans. Donc, j'ai été peigné un peu dans ce multiculturalisme, à la fois linguistique et culte. Enfin, voilà. Donc, c'est tout l'objet du film. J'ai énormément de questions, mais je vais tâcher de m'en tenir peut-être à deux ou trois. Je vais commencer par Makan. Félicitations aussi, d'accord ? Merci. La première question que je voudrais bien lui poser, c'est de savoir s'il a déjà eu une expérience hors Europe ou bien c'est la première fois qu'il découvrait cet univers et qu'est-ce que ça lui a appris sur lui-même, sur son identité, sur la manière dont il vit, les rencontres entre les cultures. Je vais m'en tenir à cette première question. Pour moi, c'était la troisième fois que je partais en Afrique. J'étais parti deux fois au Mali, mais j'étais petit. Et ça va, là. Quand je partais au Burkina, j'ai bien aimé, c'était un beau pays. Et j'ai vu comment le fonctionnement de l'Afrique, comment c'était, que ça n'avait rien à voir avec l'Europe. Et franchement, j'ai bien aimé pour qu'on en fasse. Je vais commencer par la deuxième question. Ça, je ne peux pas vous répondre. C'est à vous de répondre parce que ce n'est pas un film à message. Ce n'est pas un film didactique. Donc, la fin reste ouverte. La fin reste ouverte. Je dirais, la fin, c'est le début du film. Donc, si vous avez bien regardé le film, au départ, il écrit une lettre où il écrit à sa petite chérie, son amoureuse, et où il dit de bien séduire sa grand-mère parce qu'elle lui manque grave. Donc, ça veut un peu tout dire. Évidemment, je pense qu'il reviendra à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de chances qu'il reverra la grand-mère. Parce que quand elle lui dit au revoir, c'est certainement la dernière fois qu'elle lui dit au revoir, mais ça l'aura suffisamment changé pour qu'au retour, on peut s'imaginer plein de choses. Mais c'est une fin ouverte. Je ne voulais pas... Au départ, le scénario tel qu'il était écrit, on rentrait. Et du coup, on le voyait revenir à Lyon, etc. Mais en fait, justement, je préférais beaucoup m'arrêter. Au moment où on a tourné cette séquence de fin de lui dans le taxi en train de partir, j'ai décidé qu'on n'a plus tourné la fin de Lyon. Parce que je trouvais suffisamment fort l'expression notamment de son visage, le cadrage du petit et ce... On est vraiment à l'intérieur de lui et je n'avais pas envie de continuer non plus par une fin un peu didactique, un peu un message. Et pour la première question, ce n'est pas du tout analogique parce que je pense avoir traité la circoncision d'une autre manière. Si vous voulez, pour moi, elle représente une menace, une épée de Damoclès sur la tête de ce petit tout le long. Et finalement, il ne se fait pas circoncire. Finalement, il s'auto-initie en sauvant la vie de son oncle, qui est son ennemi dans le film. Et ce qui permet aussi à l'oncle de perdre la face. Un gros menteur aussi tombe dans l'eau. Et aussi, l'oncle qui représente l'autorité, le patriarcat, la loi, je dirais, lui aussi, il se ramollit. Et donc, il accepte que, voilà, ce petit-là qui était un non circoncis, pour lui, c'était ça le problème. En fait, non, il est quand même devenu quelqu'un de plus... Là, il a grandi en le sauvant. Donc, si vous voulez, j'utilise cette menace-là, mais je n'en fais pas non plus un message. S'il y a un message, ça serait plutôt que tout le monde... Il existe multiples manières de grandir et de s'initier. Et que finalement, c'est la trace qui est importante. et non pas une appartenance. Vous pouvez être noir de peau, mais vous pouvez ne pas être africain. Je peux être blanc sans être européen. Je peux avoir un non-musulman sans être musulman. Et voilà, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qui est important, c'est la trace. C'est ce qu'on fait dans cette vie-là qui nous construit, et non pas ce qu'on représente. C'est plutôt ça. S'il y avait un message, ça serait celui-là. La deuxième question, en fait, c'est pas un accomplissement. Moi, ça fait depuis l'âge de 20 ans que je vis en Afrique de l'Ouest, et j'ai appris à faire des films là-bas. J'ai jamais fait de films ailleurs. J'ai fait des documentaires, j'ai une société de production, et j'accompagne aussi de jeunes auteurs à l'écriture de films documentaires. Donc, en fait, j'ai... Non, c'est plutôt un désir cinématographique de me lancer dans une fiction et d'aller au bout d'un projet comme celui-là qui, moi, me galvanisait, évidemment. Après, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la modestie et tout, peut-être. Mais en fait, si vous voulez, moi, le film, ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse le voir avec son regard, et qu'il puisse parler à chacun de nous. Vous, vous l'avez vu de votre manière, vous avez des enfants métis, dans une semaine, le film va être projeté à Téhéran, en Iran, avec des sous-titrages en farcie. Je ne sais pas comment ils vont le reçoire, mais en tout cas, le film les interpelle puisqu'ils l'ont programmé. Après, il va passer en Israël, il va passer à Durban, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Danemark, en Pays-Bas, en Suisse, etc. Donc, finalement, c'est ce qui est intéressant, justement, peut-être, c'est l'universalité du thème qui fait que chacun peut se reconnaître, peut-être dans tel ou tel personnage. Quand on l'a montré au FESPACO, moi, j'étais assez, très, très nerveux par rapport à cette projection puisque c'est le film qui rentre chez lui et il y avait toute l'équipe technique, enfin, pas toute, mais trois quarts de l'équipe technique étaient là, beaucoup de comédiens qui étaient là et tous les amis de la profession et le public. Et c'était une grande projection de 500 personnes, les gens étaient assis par terre. Et bien, il a été super bien reçu. et les gens l'ont vraiment aimé et ils rigolaient pas au même endroit que vous, vous rigolez ici. Et voilà, quoi, c'est un film, c'est ça aussi. Et c'est un film métisse, quoi. Donc, plus ou moins six mois plus tard, parce qu'il fallait trouver... Moi, je cherchais vraiment un jeune de son âge, quoi. Vraiment 13 ans. Il avait 13 ans à l'époque. Donc, il est à la fois un peu un visage de bébé par moment et par moment un visage d'adulte. Donc, un peu un truc entre les deux ou pas trop adolescent, pas trop non plus enfant. Donc, on ne pouvait pas non plus, sur 7 ans, le choisir trop tôt. Donc, à partir du moment, on était assez sûr et certain de tourner. On a vu plus de 85 jeunes métisses qui venaient d'agences, de casting, de casting sauvage aussi. Puis, elle, un jour, elle s'est baladée dans le 19e et elle a abordé des jeunes. Elle leur a demandé s'ils n'ont pas un ami métisse. Et le lendemain, il est venu à la production. Et puis, moi, j'étais au Burkina et je recevais des vidéos. Et ensuite, sur les 80, j'en ai sélectionné à peu près 25. Et je me suis déplacé à Paris. Je les ai rencontrés. Et quand j'ai rencontré Macan, j'étais sûr que c'était lui. Il n'avait même pas commencé à jouer la séquence qu'on lui avait demandée. J'étais sûr que c'était lui. Il y a un truc qui s'est passé très fort. Et à partir du moment où je l'ai choisi lui, j'ai commencé à chercher le rôle de Jean. Et parce que comme c'est le tandem du film, ces deux-là, il fallait que ça fonctionne. Et donc, Jean aussi, c'était une prise de risque parce que je pouvais le trouver au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Puis j'avais voyagé pour essayer de le chercher puis je ne le trouvais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je le trouve à Paris. Parce qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Il fallait que les deux bossent ensemble. Et je ne voulais pas prendre le risque de le trouver, par exemple, à Bamako. Et après, la veille, deux semaines du plateau, je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Donc, une fois que je l'ai trouvé lui, après, je l'ai testé avec des potentiels gens. Et finalement, on a trouvé Ibrahim Koma, qui est franco-maliens aussi, et qui a dû complètement aussi travailler son rôle pour le rendre aussi crédible. Parce que c'est un gars aussi qui parle comme lui dans la vraie vie. Donc, c'était vraiment une prise de tête aussi pour changer d'accent, lui apprendre la langue, parce qu'il ne parle pas la langue, il parle une autre langue malienne, et c'est là-bas.